Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve comme vous avez pu le voir pour une nouvelle vidéo de nos compagnons lecture Alors la dernière fois on avait parlé de thé, donc vous avez beaucoup beaucoup aimé cette vidéo J'ai eu beaucoup de très très bons retours donc merci encore Et cette fois-ci je reviens pour ce second volet qui va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de bougies Alors il faut savoir que j'adore les bougies, j'en allume tout au long de l'année même si j'en allume très moins l'été Mais l'hiver, l'automne et même encore au printemps j'allume vraiment beaucoup beaucoup de bougies Surtout les bougies qui parfument la maison, donc je vais vous parler de celles que je préfère Donc on va commencer tout de suite Donc avec moi j'ai sur mes genoux mon panier à bougies qui se présente comme ça comme un panier Et dedans j'ai toutes mes bougies Alors donc je vais commencer par ce qui me vient sous la main Donc tout d'abord ce sont des bougies de la marque Candlelight Que je trouve pour ma part chez Stokomanie pour à peine 1,50€, je crois que c'est 1,20€, quelque chose comme ça Et elle sent très 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 bon, elle parfume très très bien à la maison Donc celle-ci c'est Soft Cotton Blanket Donc qui sent en fait le propre Alors vous allez voir les odeurs souvent se ressemblent Vous allez voir souvent je suis près dans la même gamme d'odeurs Souvent les odeurs de propre Et aussi très souvent les odeurs assez sucrées, presque pâtisserie Donc voilà celle-là c'est une odeur de propre Elle sent juste super super bon Donc vous voyez je ne l'ai pas encore fait brûler Parce qu'en fait c'est par arrivage dans ce magasin Et des moments il y en a plein Et des moments il n'y en a plus là par exemple Au moment des fêtes il n'y en a plus du tout Donc dès que j'en trouve j'en prends une Comme ça je suis sûre de l'avoir le jour où j'ai envie de la faire brûler Et de la même marque j'ai celle qui s'appelle Creamy Vanillage Swirl Bon voilà et celle-là Elle sent le gâteau Donc elles sont aussi super super bon On sent vraiment bien la crème vanille comme ça indiquait dans le titre Donc franchement si vous pouvez trouver ces petites bougies Moi je sais que je les ai pour pas cher Elles sentent vraiment très très bon Ensuite à peu près dans la même gamme de senteurs Il y a celle-ci Donc la White Cake Vanilla de chez Spa Je pense que ça se dit comme ça Donc celle-là pour ma part je la trouve chez Conforama Enfin elle se trouve chez Conforama Moi la mienne je l'avais acheté en Belgique Et elle avait coûté bien moins cher Donc le prix qui est ici Et celle-là Alors c'est pareil c'est un peu comme celle que je viens de vous montrer Après ça sent le gâteau Mais ça a une odeur un peu plus subtile Moins sucrée Donc après voilà les odeurs ça dépend de chacun Moi je sais que j'aime beaucoup Les odeurs comme ça Mais il faut pas que ça soit non plus Trop 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 sucré Parce qu'après c'est entêtant et du coup c'est plus du tout agréable Ensuite deux autres petites bougies Que j'ai pas encore fait brûler Mais que j'ai acheté à Noël l'année dernière Je crois j'ai pas encore eu le temps de les faire brûler Donc ce sont des bougies de chez Bridgewater Candle Company Donc celle-là je les avais acheté toutes les deux aussi en Belgique Et donc celle-là c'est la Vanilla Cream Donc comme vous vous en doutez Elle sent la crème à la vanille Et celle-ci que je pense Je vais peut-être pas tarder à faire brûler En fait j'attends qu'il neige J'espère qu'il va neiger cette année Parce que celle-ci elle s'appelle Snow Day Donc jour de neige Et elle sent aussi super bon C'est une odeur très fraîche Qui sent le propre aussi J'aime beaucoup En tout cas à la sentir comme ça J'aime beaucoup Ensuite j'ai aussi des petites bougies Toutes simples Des bougies chauffe-plat bien sûr Et j'ai aussi des bougies chauffe-plat Au patchouli Donc que j'ai aussi dans ce fameux magasin Stoccomanie Et celle-ci il y en avait Je ne sais plus combien il y en avait dedans Il y en avait pas mal Et donc c'est au patchouli et à l'ambre Et comme vous avez pu le voir Elles m'ont coûté à peine 2€ Et ça sent vraiment vraiment super bon L'ambre et patchouli Donc si j'ai envie de faire brûler une bougie en été C'est celle-ci que je fais brûler Ça sent vraiment très très bon Et c'est une odeur très fleurie et aussi très très fraîche Donc et ensuite Une autre bougie aussi Que j'aime beaucoup faire brûler l'été Donc là je vous en montre une J'en ai une autre dans ma chambre Qui est en cours de Enfin que j'ai commencé à faire brûler Je les avais eues au solde A Auchan Tout simplement parce que En fait elles étaient vendues par deux Et je pense qu'elles étaient soldées Parce que celui Celle-là comme vous pouvez le voir Est un peu ébréchée Et en fait celle-là Elles sentent les fleurs de cerisier Donc je crois que c'est ça Non je dis des bêtises Fleurs blanches des Pyrénées Et ça sent juste Trop 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 bon aussi C'est une bougie que j'ai fait Brûler cet été Donc la deuxième Et celle-là elle est encore toute neuve Donc certainement Peut-être pas Peut-être pas l'été qui arrive Parce que l'autre elle est pas Beaucoup descendue Mais en tout cas J'ai ma petite réserve Donc voilà Alors ensuite dans mon panier à bougies J'ai forcément mon Pas mon briquet Mais je sais pas comment ça s'appelle Ce machin truc Mais pour allumer les bougies Petite chose Comme vous voyez Avec un petit papillon Et en fait c'est tout simplement Pour attraper les bougies chauffe-plat Quand vous avez des Comment dire Des bougeoirs Assez haut Donc c'est pour attraper la bougie chauffe-plat Aussi pour la placer Quand vous l'allumez Parce que c'est toujours galère Quand on allume sa bougie chauffe-plat Après pour la mettre au fond du Au fond du bougeoir Parfois ça peut être galère Donc voilà J'ai ce Ce petit attrape bougie chauffe-plat Et ensuite Donc je vais venir vous parler De mes bougies préférées Tous les temps Alors je les ai découvert En fait par hasard Avec ma maman Dans un Dans une jardinerie Et je sais Je crois que c'est côté nature Je crois que c'est ça Et en fait On est tombé sur Voilà un stand De ces bougies Moi je les connaissais Pas encore J'étais pas encore J'étais pas encore Sur Youtube Et tout ça Et Et donc J'ai appris à A découvrir ces bougies Donc qui sentent Mais alors Super super bon Et ce qui est marrant C'est que l'année d'après Je me suis inscrite sur Youtube J'ai commencé l'aventure Youtube Et du coup J'ai regardé Beaucoup de vidéos sur Youtube Et les Youtubeuses beauté En parlent Beaucoup 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 Donc voilà Je trouvais ça assez marrant Qu'elles en parlent Puis moi je venais Ça faisait un an Que je les connaissais Donc je vous parle De la marque de chez Yankee Candle Donc je pense que Vous connaissez aussi C'est une marque assez connue Enfin moi je connaissais pas Avant de Avant qu'il y ait Un corner Yankee Candle En fait dans cette Dans cette jardinerie Donc il y a Deux petits Deux petits stands On a pas non plus Toutes les collections Mais On en trouve quand même Pas mal Et puis sinon Comme celle de Noël Par exemple Où il y en a pas Elles y sont pas toutes Bah on les commande Sur internet Donc Voilà C'est vraiment Des bougies Que j'adore J'adore Donc ça se présente Sous forme de petites tartelettes Comme ça Et en fait Je vais vous montrer Ça se brûle Dans un brûleur Comme ceci Alors celui-ci C'est un brûleur De la marque Donc de chez Yankee Candle Que j'ai offert à ma maman A Noël dernier Parce que leur brûleur coûte Je crois 25-30 euros Donc c'est un petit coup Quand même Pour faire brûler une bougie Et donc On met La petite tarte Comme celle-ci Dans le brûleur On met Une petite Bougie chauffe-plat En dessous Et en fait Avec la chaleur La tartelette va fondre Ça va vous donner Une claque Comme ça Alors là Je pense que Vous voyez pas bien Parce que la bougie Était blanche Comme celle-là Donc forcément On voit pas la différence Avec la céramique Et quand ça brûle Ça diffuse Une odeur A tomber par terre Alors dans celui-là C'est celui du salon Et en ce moment C'est Mary Marshmallow Qui brûle Donc je vous ai gardé Des étiquettes Pour pouvoir vous montrer Les visuels Donc Mary Marshmallow C'est Chamallow rigolo Et donc c'est Cette petite bougie-là Et ça sent Juste trop trop bon Bah les Chamallows Quand ma mère La fait brûler Et que je rentre Je rentre le soir A peine ouvert la porte Ça a embaumé Parce qu'on a Salon Cuisine Ouverte Et à peine Je suis rentrée Dans le couloir D'entrée En fait Que je sens déjà L'odeur Ça sent super Super bon Donc voilà Pour celui Du salon Et moi Dans ma chambre J'en ai un aussi Dans ma chambre C'est A tout simple C'est pas un chiant Qui candle Je l'ai eu Celui-là Chez Tati Pour 4 euros Il me semble Et dans le film La chambre C'est la senteur Alors J'ai tous les paniers A bouger Etalés autour de moi C'est pour ça Que vous me voyez faire Un peu de gym C'est Soft Blanket Donc couverture douce Qui brûle En ce moment Dans ma chambre Donc en fait Une tartelette Comme ça Elle vous dure Super longtemps Vraiment Moi là Ça fait Ça doit bien faire Un mois Je crois que je l'ai mis Alors je ne la fais pas brûler Tous les soirs non plus Parce qu'il y a des soirs Où je suis fatiguée Donc fatalement je dors Mais les soirs Où je me pose dans mon lit Tranquille pour lire Ou pour regarder des vidéos Je la fais brûler Et franchement Ça dure super super longtemps Et donc voilà Donc dès que vous éteignez Votre bougie chauffe plat Et bah la cire redevient dure Et le lendemain Bah vous rallumez Votre bougie chauffe plat Et ça redevient liquide Et ça rediffuse Une super bonne odeur Donc voilà Pour les deux Qui brûlent En tout cas En ce moment Et ensuite Il y a toutes celles Qu'on a déjà fait brûler Et donc Bah que je sais Qu'elles sortent très très bon Et dès qu'on a pas encore testé Mais qui rien que là A avoir ouvert les boîtes Vous voyez on les met Dans les petites boîtes Et rien que là A avoir ouvert les boîtes J'en ai plein le nez Vraiment C'est Le seul désavantage Des Yankee Candles C'est qu'une fois Que vous les avez mis Dans leur boîte Déjà une Elle se Comment dire Elle se colle les unes aux autres Et du coup Une qui va sentir l'autre Enfin bref Et quand vous ouvrez la boîte Vous avez ce flot d'odeur C'est un truc de dingue Là je vous jure J'en ai plein le nez Mais donc Une des dernières Que je me suis offerte Que je vous ai déjà montré Dans mon tag De Noël C'est Sugar Apple Donc pomme givrée Que j'ai pas encore fait brûler Mais qui sent super bon Donc ensuite Couverture douce Je vous l'ai déjà montré Une autre Qu'on a fait brûler cet été Avec ma mère Et qui sent vraiment super bon En fait rien que là D'avoir gardé le papier Ça sent encore C'est Eau Côtière Donc Coastal Water Qui sent Elle aussi Super super bon Et une autre Donc je vais pouvoir Alors On a aussi La petite astuce Quand on veut la faire brûler Autant dans le salon Que dans ma chambre C'est qu'on la coupe en deux Donc celle là C'est Cherry Blossom Donc fleur de cerisier Et c'est vraiment trop dommage Que je ne peux pas vous la faire sentir Parce que c'est juste une tuerie Je vais essayer de ne pas en mettre partout Donc vous voyez Celle là elle est rose Donc c'est Cherry Blossom Et elle sent vraiment Très 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 bon C'est vraiment une tuerie Et là C'est elle qui embaume toute la boîte Elle est vraiment Plat le nez Je ne sens que ça Et ensuite Dans les autres Donc Mary Marshmallow Je vous l'ai montré Il y a celle là Celle là C'est celle qu'on a fait brûler Juste avant Mary Marshmallow Dans le salon Et c'est Season of Peace Donc c'est Un moment de paix Et celle là C'est vraiment une odeur De propre Mais très givrée Très froide Vraiment parfaite Pour l'hiver Et c'était Super super agréable Aussi Elle embaumait Un peu moins Enfin Pas de la même façon Que Marshmallow Enfin Mary Marshmallow La Mary Marshmallow C'est vraiment sucré Donc tout de suite Vous avez vraiment L'odeur de Chamallow Quand vous rentrez Season of Peace C'est beaucoup plus Beaucoup plus doux Et beaucoup plus subtil Mais ça sentait Très très bon aussi Et donc ensuite Les bougies Qu'on a pas encore fait brûler Donc vous avez Lake Sunset Donc couché De soleil au bord du lac Donc celle là Qui sent Enfin en fait Je sais même plus Ce qu'elle sent Parce que là C'est une Que je vais vous montrer Juste après Qui s'est collée Sur toutes les autres Et du coup Bah ça sent plus rien Donc la fautive Qui fait que je ne sens plus Les autres C'est Snowflake Cookie Donc flocons sucrés Qui est elle aussi De la collection De Noël Et ça sent tout bonnement Bah le sucre Vraiment Les gâteaux sucrés Moi je ne l'ai pas encore Fait brûler Mais j'en ai envoyé une A Chloé de Livrancy Avec un brûleur Que ça dans le swap De Noël Et je crois qu'elle Elle est en train De la faire brûler Donc Chloé Dis nous dans les commentaires Si elle sent aussi bon Quand elle se diffuse Que comme ça Mais normalement Il n'y a pas de soucis Ensuite une autre Que j'ai hâte De faire brûler Elle sent vraiment super bon Enfin elle sentait vraiment bon Et là on la sent encore Un petit peu On voit qu'elle était A l'opposé De Snowflake Cookie Dans la boîte Et c'est Honey Blossom Donc fleur de miel Qui promet aussi Donc j'ai hâte De faire brûler cet été Enfin au printemps Et une qu'on a Commandée pour cet été C'est Bahama Breeze Donc Breeze des Bahamas Et celle là Ça sent tout bonnement L'été Les cocktails Ça sent vraiment L'image Vous voyez ce super cocktail Bah en fait Ça sent l'ananas Ça sent la mangue La papaye Enfin Tous ces cocktails Enfin On dirait On dirait une accro Et donc vraiment Ça sent super super bon Donc voilà Ce sont toutes mes bougies favorites Moi j'ai vraiment Un gros 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 coup de coeur Pour les tartelettes Surtout en fait Que je sais pas Si j'en ai une Où il y a encore le prix dessus En fait surtout Que ça dure assez longtemps Et ça coûte Moins de 2€ Donc ça coûte 1,95€ Enfin moi je les achète 1,95€ Dans ma jardinerie Et ça vous dit Ça dure super super longtemps Donc après bien sûr Il faut avoir un brûleur Il faut acheter des bougies chauffe-plat Mais vous êtes pas obligés D'acheter un brûleur A 25€ Comme celui en céramique De chez Yankee Candle Moi par exemple Je vous l'ai montré J'ai le mien En je sais pas quoi Je pense pas que ce soit De la céramique Mais De chez Tati Qui m'a coûté 4€ Et on s'en fiche quoi Le seul truc important C'est que voilà Il y a la plateforme On peut mettre une bougie Et ça sent bon Quand même Donc je trouve que Ça vaut Ça vaut vachement le coup Surtout que Y'a pas de perte Parce qu'une fois qu'elle sent plus Bah voilà elle sent plus Mais c'est pas comme Comme par exemple Vous avez ce genre de bougie Qui se creuse comme ça Et que du coup Bah elle va fondre En descendant Et tout le tour Bah ça va être perdu Qu'il y aura plus de mèche Donc ça je trouve ça Vraiment vraiment bête Y'a pas J'ai pas le même problème Avec les Celles que je vous ai monté En premier Les candle light Elles brûlent vraiment Sur toute la surface Donc quand j'en ai plus Bah y'en a plus quoi On va vraiment jusqu'à la fin De la mèche Que celle là par exemple Voyez elle se creuse comme ça Et donc du coup Bah voilà Une fois qu'elle se sera creusée Jusqu'au bout Bah toute la cire Qui sera restée Sur les côtés Mais je pourrais pas La faire brûler Donc c'est un petit peu Du gâchis Donc ça c'est pas C'est pas le cas En tout cas Avec les Yankee Candle En tout cas Avec les tartellettes Je sais pas S'il y a d'autres marques Qui font les Yankee Candle Moi je sais qu'une fois On l'avait trouvé Dans une marque Quelconque Ça avait pas autant Cette bonne odeur Mais ça fonctionnait Très très bien aussi Donc voilà Alors pour finir Je vais vous montrer Bah à la base Mes trois bougeoirs chouchous Mais je vous ai déjà montré Mon brûleur Yankee Candle Donc je vous le remontre pas Ensuite un autre De mes bougeoirs chouchous Avant que je l'attrape C'est un bougeoir De chez Maison du Monde Qui m'a été offert Par mes amis L'année dernière Pour mon anniversaire Et donc c'est un petit chat Comme vous pouvez le voir Comme ça Et donc en fait Il y a une petite bouboule Que l'on pose dessus Et où on met une bougie Alors celle là C'est pas la C'est pas la boule D'origine Tout simplement Parce que Avant c'était une boule Vraiment en verre Ça c'est du C'est du plexi C'était vraiment une boule en verre C'était super fragile Pourtant j'avais fait Vraiment attention Mais Mon chat A sauté Sur la La petite Le petit meuble Où il est posé Et fatalement Il a fait tomber la boule Et ça s'est explosé En mille morceaux Par terre Donc là du coup J'ai eu du mal A retrouver une Une bouboule Qui tient bien Dans le Sur la plateforme Mais j'ai trouvé celle-ci Celle-ci je l'ai trouvé Chez l'incroyable Si je me trompe pas Et elle est rose en plus Elle va dans les tons de ma chambre L'autre était transparent En vert Et là au moins c'est du plexi Il me l'a déjà fait retomber Deux fois Et elle s'est pas cassée Parce qu'en fait vous voyez Le petit shot Tient vraiment un équilibre Comme ça Et c'est vraiment C'est vraiment pas stable Donc il faut vraiment Faire super super attention C'est super fragile Mais je le trouve Juste trop 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 Mignon Oh oui Et ensuite Un autre de mes bougeoirs Préférés C'est un bougeoir de Noël Que j'ai acheté Chez Maison du Monde aussi Tiens je le fais pas exprès Mais celui-là Je l'ai acheté aussi Chez Maison du Monde Et donc c'est un bougeoir Comme ceci Donc vous avez le Petit bougeoir en vert Et autour Vous avez toute une structure En acier Avec écrit Donc Noël J'espère que vous verrez bien Avec des Des petits sapins de Noël Avec des Petites décorations Et quand Une bougie est allumée C'est juste Trop trop beau Donc celui-ci Par contre Il était un petit peu cher Il m'a coûté Je vois qu'il y a encore L'étiquette Il m'a coûté 5,90€ Donc c'est un petit peu cher Pour un bougeoir Mais j'ai vraiment Traqué Quand je l'ai vu Je l'ai trouvé Trop 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 beau Et surtout vraiment Quand vous avez la bougie dedans Quand ça brûle Ça fait Ça fait vraiment Très très joli Donc voilà C'est tout pour ce Nouveau numéro De nos compagnons lecture Je ne sais pas Quand est-ce qu'il y en aura Un autre Parce qu'en fait Je suis à court d'idées Pour moi Quand je lis Les choses Vraiment indispensable C'est vraiment indispensable C'est un bon livre Un bon thé Et une super bougie Qui brûle Donc voilà Si vous avez d'autres idées N'hésitez pas A me le dire en commentaire Je suis preneuse Sinon c'est pas grave Il n'y aura que Que de petits rendez-vous C'est pas bien C'est pas bien grave Donc voilà C'est tout pour moi Pour cette vidéo J'espère que Les autres vidéos Que je vous ai postées Dans la semaine Vous ont plu Je ne les ai pas encore Toutes mises Sur Youtube Et je ne sais pas Quand est-ce que Je posterai celle-ci Par rapport aux autres Mais sachez que J'en ai déjà filmé Deux autres Dont je vous ai filmé Un point lecture Et une autre petite vidéo Un peu spéciale Qui m'a été beaucoup demandée Donc voilà C'est tout pour moi Pour cette vidéo Je vous fais à tous De très très gros bisous Je vous souhaite Un très bon courage Pour la fin De cette semaine De cours Moi ça fait à peine J'ai repris hier Parce que aujourd'hui On est mardi Et j'en ai déjà marre Des cours J'ai vraiment envie D'être en vacances C'est super dur En fait de reprendre Un rythme normal Parce que c'est vrai Que moi j'étais super bien Dans mon rythme de stage Et là de me lever A 8h le matin Enfin de me lever A 7h le matin Pour reprendre les cours A 8h Ben j'ai pas l'habitude Moi à 5h30 Je suis debout Parce que pendant 10 semaines Je me suis levée à 5h30 Pour prendre mon poste Enfin je me suis Oui je me suis levée A 5h30 Pour prendre mon poste Donc je suis totalement Décalée Donc j'ai vraiment Vraiment besoin Des vacances Pour essayer de me recadrer Parce que là C'est juste pas possible De se lever à 5h30 De ne pas pouvoir se rendormir Et du coup D'arriver à 8h30 En cours fatiguée Parce que fatalement Ça fait longtemps Qu'on est réveillée Bref Tout ça pour vous dire Que je vous souhaite Un bon courage Pour cette dernière semaine De cours Avant les vacances de Noël Et si jamais Je vous poste cette vidéo Une fois qu'on est en vacances Et ben profitez bien De vos vacances En tout cas moi Je vais profiter de ces vacances Pour lire Pour encore plus m'occuper Du blog Et aussi pour Voilà Pour profiter des fêtes de Noël Qui est ma période Préférée de l'année Donc voilà Je vous fais à tous De très 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 gros bisous Et je vous dis à très vite Bye